On continue dans notre série purification du coeur dans le livre de l'imam Ibn Qudama et nous avions vu dans le premier audio, le tout premier que c'était un résumé du résumé du livre de l'imam Al-Ghazali aujourd'hui, nous avons vu dans les cours précédents les mérites de la prière les secrets de la purification ainsi que les mérites de la prière nous allons passer dans un nouveau chapitre qui est le livre de la zakat l'aumône légale de ses secrets et de tout ce qui s'y rapporte l'auteur commence avec la zakat et ses secrets l'aumône légale est l'un des piliers de l'islam Allah subhanahu wa ta'ala il l'a lié avec la prière souvent dans le Coran al-Karim on entend acquittez-vous de la prière et faites l'aumône donc souvent on entend ce genre de propos pour ce qui est des genres de la zakat de ses chapitres et des raisons de son obligation ils sont traités en particulier dans des manuels de fiqh donc la zakat pour ce qui est ses obligations ses piliers et tout ce qu'il en soit ce sont dans les livres de fiqh de jurisprudence contentons-nous ici d'évoquer quelques conditions et règles de bienséance qui s'y rapportent donc on est dans ce livre de purification du coeur des bienséances donc on va simplement évoquer les règles de bienséance et ce qui s'y rapporte donc parmi ces conditions il y a l'obligation de s'acquitter de ce qui est stipulé et non pas de sa valeur car celui qui s'autorise à ne s'acquitter uniquement de la valeur ne fait seulement que colmater une brèche or le fait de colmater une brèche ne constitue pas tout le but recherché mais uniquement une partie ceci parce que les obligations de la loi religieuse sont au nombre de trois les obligations de la loi religieuse sont de trois sortes la première il s'agit d'un culte pur donc ça c'est une des premières formes d'obligation quand on a une obligation dans la loi religieuse il y en a une qui est la première c'est un culte pur comme le fait de lancer des petits cailloux pendant le hajj pendant le pèlerinage il arrive à un moment donné dans le pèlerinage où on va jeter des cailloux et en fait l'auteur nous donne cet exemple en disant que c'est un culte pur pourquoi ? le but de la loi religieuse consiste à éprouver le fidèle par l'oeuvre pour qu'il exprime sa servitude à travers un acte qui n'a pas un sens particulier bien concevable donc le fait de jeter les cailloux pendant le hajj il n'y a pas forcément un sens particulier dans le sens où le fait de boire de l'alcool par exemple ça enivre et on ne sait plus ce qu'on fait donc là on connait la raison et le fait de jeter des cailloux il n'y a pas un acte qui est concret une raison concrète parce que la nature humaine a tendance à favoriser ce qui a un sens ce qui ne peut exprimer la servitude pure en y recourant contrairement à ce que nous a indiqué donc ça c'est la première partie la première partie des obligations de la loi religieuse c'est un culte pur on ne se pose pas de question sur pourquoi Allah il nous a demandé ça il y a certains actes d'adoration c'est comme ça et il y a d'autres actes d'adoration c'est l'inverse à savoir ce qui n'a pas pour but le culte et la dévotion car ce qui est visé c'est un droit pur comme le fait de s'acquitter d'une dette envers les humains ou de restituer un bien spolié et ainsi de suite donc ça c'est l'inverse ça veut dire que le but il est plus que clair il est connu il est même dans les mœurs le fait par exemple donc là il dit le fait de rembourser une dette Allah nous a obligé de rembourser la dette c'est une obligation religieuse mais ça va même dans l'esprit des gens que c'est obligatoire dans ce genre d'action on ne considère pas non plus l'intention et l'acte lui-même car le but est atteint et l'interpellation de la loi cesse pour celui qui en est bénéficiaire ces deux parties sont simples quant à la troisième partie donc on a vu les deux parties la troisième partie elle est composée c'est qu'à travers l'acte on vise les deux choses à la fois éprouver celui qui en a la charge et garantir les droits des serviteurs c'est à dire qu'il y a un culte pur mais en même temps garantir les droits des serviteurs ainsi cet acte recèle à la fois du culte comme on l'a dit qui consiste à lancer les cailloux et l'obligation de restituer les droits mais il convient de ne pas oublier ici celui des deux sens qui est le plus subtil à savoir la dévotion quand on a deux sens donc on a tendance à dire ça y est j'ai donné mon droit ben là c'est l'exemple de la zakette j'ai donné ma zakette à un pauvre c'est bon mais il ne faut pas qu'on oublie la première des choses qui est la dévotion l'acte d'adoration même car ce qui est subtil est probablement plus important effectivement or la zakette relève de cette catégorie en effet la part du pauvre est visée par le colmatage d'une brèche et le devoir du culte constitue le but de la loi religieuse de connaître les détails à ce sujet de ce fait la zakette est devenue une obligation comparable à la prière et au pèlerinage donc la zakette de base c'est de donner aux pauvres pour que sa situation s'améliore mais quand on regarde plus loin c'est un acte d'adoration la zakette c'est un acte d'adoration c'est un acte de dévotion et c'est pour ça que c'est devenu une obligation comparable à la prière ou au pèlerinage et il ne faut surtout pas oublier ce caractère d'adoration de cette zakette c'est pas simplement de sortir à un pauvre non c'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en donnant de nos biens et l'auteur il va venir un peu plus tard en parler de tout ça ensuite l'auteur nous donne un sous chapitre les règles intérieures subtiles en matière de bonne conduite relative à la zakette sache que celui qui aspire à la vie future il a des obligations en matière de zakette d'aumône légale la première il doit comprendre qu'on vise trois choses par la zakette premièrement éprouver celui qui prétend aimer Allah en l'obligeant à s'acquitter de ce qu'il aime subhanallah là c'est la première des choses éprouver celui qui dit moi je suis musulman j'adore Allah subhanahu wa ta'ala et j'aime le prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam alors Allah il a dit si vous prétendez ça je vais obliger de vous acquitter de ce que vous aimez le plus savoir l'argent les biens et ainsi de suite donc ça c'est la première des choses éprouver celui qui prétend aimer Allah en l'obligeant à s'acquitter de ce qu'il aime ensuite se départir de la mauvaise qualité de l'avarice ruineuse en donnant nos biens aux pauvres et en aimant faire cela alors on va se débarrasser de l'avarice et le fait de rendre grâce pour le bienfait des biens qu'on possède subhanallah et la troisième chose en donnant cette zakat c'est de rendre grâce de remercier de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour être celui qui donne la zakat et pas celui qui la récupère pour en fait d'avoir des biens qu'on possède et qu'on puisse les donner aux pauvres et on demande Allah d'améliorer la situation de toute personne en difficulté donc ça c'est la première chose qu'il doit savoir il doit comprendre qu'on vise trois choses donc ce qu'on a dit c'est qu'on éprouve la personne qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala en l'obligeant de s'acquitter de ce qu'il aime la deuxième c'est de se débarrasser de l'avarice et la troisième c'est de remercier Allah pour les bienfaits qu'il possède la deuxième obligation c'est le fait de s'acquitter en secret de la zekhet pour éviter la duplicité et la recherche de la réputation subhanallah parmi les personnes qui seront sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a celui qui a dépensé de sa main droite sans même que sa main gauche ne sache donc là la deuxième obligation c'est le fait de s'acquitter en secret pour éviter comme on peut le voir aujourd'hui malheureusement beaucoup de gens s'affichent en donnant à manger aux pauvres il faut faire ça en secret sauf si le fait de se montrer il y a un plus grand bien derrière à savoir peut-être pousser d'autres gens à le faire mais si c'est pour la recherche de la réputation et dire moi je donne regardez moi je suis généreux alors là non d'autant plus que le fait de s'en acquitter publiquement constitue également une humiliation pour le pauvre qui en est bénéficiaire subhanallah parce que le vrai pauvre on va le voir un petit peu après comme Allah il l'a dit c'est ce qu'il ne montre pas réellement sa pauvreté et le fait de le donner publiquement à cette personne là ça constitue une humiliation pour lui si le fidèle craint l'accusation de ne s'être pas acquitté de la zackette il peut la donner publiquement à n'importe quel pauvre qui se trouve au sein d'un groupe d'hommes et la donner en cachette à d'autres la troisième obligation il ne doit pas l'affecter par le fait de rappeler ses faveurs ça veut dire que tu te rappelles quand je t'ai donné ci tu te rappelles quand je t'ai donné ça et par la gêne et la nuisance en effet cela peut arriver à l'homme lorsqu'il se considère comme le bienfaiteur des pauvres et leur donateur or s'il réfléchit bien il verra que c'est le pauvre qui est son bienfaiteur subhanallah car il a accepté de recevoir un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui constitue une purification pour le donateur de la zackette non c'est pas celui qui donne en vrai qui est le bienfaiteur mais c'est le pauvre qui est le bienfaiteur car il a certes accepté qu'on lui donne donc c'est dire que sans le pauvre celui qui a l'argent ne peut pas faire son acte d'adoration subhanallah si le donateur pense que le fait de s'acquitter de l'aumône légale mérite un compliment pour le bienfait des biens qu'il donne il risque de briser le rapport entre lui et les pauvres aussi il ne convient pas de mépriser le pauvre à cause de sa pauvreté car le mérite ne repose pas sur la possession ou la non-possession des biens et de l'argent il ne convient pas de mépriser le pauvre à cause de sa pauvreté le mérite ne repose pas sur ce que tu possèdes sur ce que tu ne possèdes pas le mérite provient de ta piété et subhanallah Allah il peut changer ta situation de personne aisée à situation de personne en difficulté en a rien de temps donc il convient de ne pas mépriser et surtout de se rappeler de tout ça ensuite la quatrième obligation le fidèle doit mépriser le don car celui qui trouve grand un acte l'admire nécessairement voilà pourquoi on a dit le bien ne s'obtient que par trois choses le mépriser le hâter et le cacher donc la personne quand elle va faire un don elle va donner sa zéquette ou son aumône il va falloir qu'elle méprise ce don qu'elle trouve ça insignifiant pas assez car cette personne si elle trouve ça qu'elle a fait quelque chose d'admirable ça va gâcher cette chose là et c'est pour ça que il a été dit le bien ne s'obtient que par trois choses le mépriser le hâter et le cacher ensuite la cinquième obligation le fidèle doit choisir parmi ses biens le plus licite le meilleur et le plus cher à son coeur pour ce qui est du plus licite parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est bon il n'accepte ce qui est bon pour ce qui est du meilleur Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Qur'an al-Karim dans la traduction du sens des versets ne choisissez pas ce qui est vil pour le donner en aumône le fidèle doit tenir compte à ce sujet de deux choses le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala en le vénérant ça veut dire que de donner les meilleures des choses on ne donne pas une aumône insignifiante pour Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est la première chose car Allah il mérite qu'on fasse ce choix pour lui donc la meilleure des choses du reste si un homme présente une mauvaise nourriture à son hôte il risque de provoquer son ressentiment donc c'est comparable à une personne qui donne une mauvaise nourriture à son hôte forcément cette hôte là montrera qu'il n'est pas satisfait et bien c'est pareil Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'adorer en donnant sa zaquette si on donne les pires de nos objets alors forcément Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas notre ou plutôt ne sera pas la récompense ne sera pas aussi importante que si on donnait le meilleur de nos affaires la deuxième chose c'est son propre droit car ce qu'il offre est ce qu'il retrouvera demain le jour de la résurrection aussi il convient de choisir le meilleur pour lui-même pour ce qui est du plus cher à son cœur parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la traduction des sens du verset vous n'atteindrez pas à la piété vraie tant que vous ne donnerez pas en aumône ce que vous aimez ainsi on rapporte que lorsque Ibn Umar s'attachait trop radiallahu an s'attachait trop à l'un de ses biens il le donnait pour se rapprocher d'Allah on le rapporte il a effectué une halte à un endroit il dit au sien je désire du poisson ils se sont mis à chercher et n'en trouvèrent qu'un seul son épouse le prie et le prépara avant de le présenter à Ibn Umar radiallahu an mais un nécessiteux se présenta et Ibn Umar lui dit prends-le les gens de la maison lui dirent subhanallah tu nous as épuisés et nous avons d'autres provisions à lui donner il leur dit ce serviteur d'Allah aime ce plat donc en parlant de lui-même en gros j'aime ce plat et je veux le donner en sardaka en zakat on rapporte également qu'un mendiant frappa à la porte d'un rabia Ibn Khaytham il dit aux gens de la maison donnez-lui des choses sucrées il répond dire si nous lui donnions du pain ce serait meilleur pour lui malheur à vous donnez-lui des choses sucrées car il aime ce qui est sucré la sixième obligation le fidèle doit rechercher pour l'aumône dont il doit s'acquitter quelqu'un qui la fructifie qui fait partie des huit catégories de personnes retenues par le coran et qui doivent avoir les qualités suivantes première qualité la crainte révérentielle aussi le fidèle doit consacrer son aumône au pieux car il les aide ainsi à diriger leur énergie spirituelle vers Allah subhanahu wa ta'ala on rapporte que Abdullah ibn Zubair radiyallahu an attendait que les serviteurs soient prosternés pour venir placer sa bourse renfermant des pièces de monnaie près de leurs chaussures de telle manière qu'ils ressentent le contact de la bourse mais sans voir Abdullah ibn Zubair on lui dit qu'est-ce qui t'empêche de leur envoyer il répondit je déteste que le visage de l'un de deux change de couleur s'il voyait mon envoyé ou qu'il me croise subhanallah vous avez vu comment il faisait Abdullah ibn Zubair pendant que les gens étaient en prière en soujoud il leur mettait sa bourse derrière leurs chaussures pour qu'il sachait que quelqu'un leur avait donné quelque chose mais il ne savait pas c'était qui et pourquoi il a fait ça car il ne voulait pas leur causer une gêne au moment où il verrait soit le serviteur de Abdullah ibn Zubair ce qui a ramené l'argent ou soit Abdullah ibn Zubair directement subhanallah regardez cette sincérité la deuxième qualité la science car le fait de donner aux savants favorise l'acquisition du savoir et la propagation de la foi ce qui constitue une manière de consolider la charia la loi religieuse le fait de donner aussi l'argent à ceux qui détiennent la science pour qu'ils le propagent encore plus car un savant qui sera pauvre prendra tout son temps pour essayer de chercher de quoi nourrir sa famille ou lui-même la troisième qualité il doit être de ceux qui voient que la bienfaisance provient uniquement d'Allah et il doit s'arrêter au moyen second qu'autant qui est tenu de rendre grâce quant à celui qui pour l'habitude de louer en recevant un don il a tendance à dénigrer lorsqu'on l'empêche de recevoir donc ça c'est la troisième qualité il faut que la personne qui reçoit l'argent il faut qu'elle sache que la bienfaisance provient uniquement d'Allah et pas d'une personne parce qu'après il a tendance à dénigrer lorsqu'on l'empêche de recevoir la quatrième qualité il doit préserver sa pauvreté s'occuper de ses affaires et cacher ses plaintes conformément à la parole d'Allah l'ignorant les croient riches à cause de leur attitude réservée cela ne tombe dans les filets de celui qui les vise que s'il les recherche et questionne les gens de chaque quartier sur leur qualité c'est ce qu'on avait dit auparavant que le pauvre c'est celui qui cache il doit cacher le pauvre il doit cacher sa pauvreté et ses plaintes il s'en remet Allah et qu'Allah nous épargne de ces situations la cinquième qualité il doit avoir une famille ou être atteint d'une maladie ou encore croupir sous les dettes un tel homme fait partie de ceux qui éprouvent de grandes difficultés or le fait de lui faire l'aumône constitue un moyen de le faire sortir de la gêne parce qu'il ne faut pas oublier que le fait de faire le fait de faire c'est pour essayer de sortir de la gêne aujourd'hui il y a des gens qui ont la possibilité d'aller travailler qui ont la possibilité de se débrouiller mais que leur passe-temps c'est d'aller faire l'aumône et de demander aux autres qu'Allah nous épingle cette situation la sixième qualité il doit faire partie des proches et de ceux qui sont liés par le sang car l'aumône en leur faveur constitue à la fois une aumône pour eux et un moyen de préserver les liens de sang ainsi celui qui réunit deux de ses qualités ou plus mérite davantage de bénéficier de l'aumône en fonction du grand nombre de ses qualités alors ces qualités-là ces six qualités-là ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas ces qualités-là on ne leur donne pas attention il faut bien comprendre les paroles du shir il doit rechercher ces personnes-là ça veut dire que ces personnes-là sont les meilleures pour qu'on puisse leur donner quant aux autres bien sûr il est autorisé de leur donner mais on privilège d'abord ces personnes qu'ils ont été citées ce genre de personnes ou ces qualités qui ont été citées auparavant Wallahu ta'ala a'alam donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui incha'Allah et dans les prochains cours on verra les règles de bien séance chez celui hein non chez celui que le bénéficiaire de l'aumône ensuite l'aumône volontaire ces mérites et ces règles de bien séance et après on verra le livre du jeûne incha'Allah ta'ala jazakum allahu khayran barak allahu fiqh on demande de faire partie de ceux qui donnent une aumône de ceux qui dépensent de leurs biens de ceux qui sont bienveillants envers les pauvres les orphelins envers les gens dans les difficultés et on demande à Allah d'améliorer la situation des musulmans dans le monde entier des musulmans en difficulté et d'octroyer dans le coeur de toute personne l'amour pour l'islam ainsi que la soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wabihamdik ashhadun la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk